Je disais à un élève il y a quelques jours, pour d'autres raisons, une des choses qui m'a marqué dans ma vie, c'est Amman, quand je l'ai rencontré, c'était au début 1973, ce mec, il m'a donné, avant même que je le voie faire des choses avec, il m'a donné le goût du jeu de cartes. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il a pris ses cartes, et puis, alors je te le fais comme moi je fais, mais lui, qui imagine, ou essayez d'imaginer ce que je veux dire, il a pris ses cartes et j'ai vraiment eu l'impression, rien qu'en faisant ça, il m'a montré qu'il faisait l'amour à ses cartes. Oh, je dis putain, il s'est grand. Parce que lui, il n'est pas en train de me montrer qu'il est fort, qu'il va m'épater, je l'ai vu, il prenait son pied, il les prenait, il les touchait, c'était une nana qui touchait, c'était pas, tu vois ? Et ça, putain, voilà. Quelque chose qui vous appelle le sentiment. Ça a été une des premières pierres blanches que j'ai eues dans ma vie. Après, en plus, il faisait des choses extraordinaires, mais, putain, lui, il touchait des câbles. C'était pas un tricheur, c'était pas un manipulateur. C'était un mec... Quelque chose, quoi, tu vois ? Donc, je pense que ça, ça joue aussi, tu vois ? Parce que les gens, ils sont pas capables de se rendre compte et en même temps, ils sont vachement capables. À quel degré, on n'en sait rien, mais ils sentent aussi. Le fluide, enfin, il y a quelque chose. On est un peu dans l'invisible, mais n'empêche que, il y a quelque chose. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on essaie, non seulement de structurer et après, de redonner. Et après, il faut quand même savoir faire un minimum, j'essaye. Pour moi, c'est un peu comme... C'est légal, non ? Moi, je fais partie des vieux cons qui ont eu la première chaîne, tu vois, où c'était un écran grand comme ça, avec une boîte, tu vois, énorme. Et bien, les gens de ma génération, alors il y a eu les grands-parents qui avaient acheté le téléviseur, qui ont déjà failli encore avoir l'argent pour acheter un téléviseur, c'est pas évident, au début des années 60. Et puis, ben, on gardait l'image, ça bougeait. C'est comme si on était tout juste, on ne regardait pas derrière, mais on va voir si c'était vrai. C'était le mec qui... Et puis, surtout, on voit des premiers mecs qui jouent, tu vois, d'un instrument, genre Brassens ou Brel, ils jouent. Moi, je peux te dire que je fais partie des gens où on regardait, et je crois vraiment, c'est pas moi, c'était la génération, ben, non seulement il y avait la boîte magique qui diffusait des images, et puis, ben, il y avait du son. Et puis, on voyait ce mec, putain, qui jouait juste. Tu voyais un mec qui jouait de la guitare. Vache. Aujourd'hui, on n'en a rien à foutre de voir quelqu'un qui joue de la guitare. On va écouter ce qu'ils ont fait. Et ben, on en est à ce stade. Les autres, non, hein. Ils en sont toujours en train de montrer qu'on peut jouer juste. C'est ça qu'ils font, la plupart des autres magiciens. Pas tous, certainement. Évidemment, pas tous, mais 90%. Il y a les Tamaris, il y a quelques-uns comme ça qui montrent de la magie. La plupart des autres, ils montrent encore qu'ils sont, ils font des accords. Mais, moi, je veux entendre des mélodies, je veux entendre de l'émotion. Glenn Gould, quand il joue du bac, c'est quelque chose, quoi. C'est pas... On veut entendre le mot rêve et pas le mot procéditation. Exactement. Donc, là encore, il faut rentrer, changer notre physique d'épaule parce qu'on va avoir quand même des habitudes, des tics qu'il faut éliminer parce que c'est des tics quand même de magicos, quoi. C'est difficile, hein. C'est ce qu'on se disait un peu avec Mathieu la dernière fois. Mathieu me disait, « Mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de magie. Tu crois que... » Et je lui disais, « Oui, mais t'as encore... » Parce qu'on a discuté suite à ton spectacle. Et il se rappelle de tout. On a encore les bases. On serait, par exemple, tout à fait motivés pour suivre un peu ce qu'il y a derrière « Tempête sous un crâne », par exemple. La psychologie qu'il y a derrière, le choix des mots sur la présentation, etc. Ce qui n'empêche pas de bosser la technique à côté. Bien sûr. De toute façon, je pense... Ça aussi, ça peut être un bout de sujet. Quand tu parles en général avec des magiciens, aujourd'hui, c'est « Va de rétro satanas. » Surtout, il ne faut pas copier, tu vois. Alors que moi, je crois que c'est une hérésie. On est obligé de copier. Il faut copier. Copier un temps. Mais il faut copier, parce que... Là, je te prends encore une fois mon cas. Moi, je vois Gauchemann, je vois Garcia, je vois Hamad, je vois Dingle, je vois Rekijet. C'est les principaux, là, je cite, qui vont vraiment marquer, quoi. Qu'est-ce que j'ai eu comme choix autre que de faire exactement comme eux si j'y arrive ? Ce qui n'était pas encore sûr. Il n'y a pas d'autre choix. Parce que pour comprendre l'incompréhensible, il faut quand même au moins pouvoir le reproduire en partie. moi, pour son imprégné. Alors, j'ai fait, pendant X mois, j'essayais d'être le mieux possible comme Franck Garcia quand il mélangeait un jeu de cartes. Parce que, pour moi, il fait partie des mecs qui mélangent le mieux un jeu de cartes. À cette époque, c'est ce que je croyais. Donc, tu vois, cette espèce de... Moi, j'essayais de copier. Et puis, si ce n'était pas encore assez copié, ça me faisait chier. Je voulais vraiment faire comme lui, moi. Puis, une fois que tu fais comme lui, à moins que tu es vraiment... un QI de poule, forcément, toi, tu vas commencer à t'emparer de ça même à ton insu. Mais forcément, ça va venir... Ça va être toi, après. Mais il faut commencer par faire comment lui, il faisait et qu'il t'a épaté. Parce que lui, quand il mélange, putain, là, c'était top, quoi. Vraiment top. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'après, je l'ai revu en vidéo bien après qu'il soit mort. Et moi, j'ai reproduit, par exemple, pour prendre un truc technique, moi, j'avais eu l'illusion de voir ça. Parce que je l'ai vu dans les années 70, tu vois ? Donc, moi, j'ai bossé. Puis après, quand j'ai revu des vidéos, j'ai vu qu'en fait, lui, il faisait ça. Eh bien, c'est drôlement bien que je me sois gouré. Parce que du coup, j'ai appris à mélanger comme ça. Personne ne mélange comme ça. Tu vois ? Je suis le seul à mélanger comme ça. Mais tu n'as qu'à essayer, tu vas voir, quand c'est la merde à mélanger comme ça. Mais par contre, l'intérêt, c'est quand tu mélanges comme ça, l'air circule dans les cartes. Comme jamais. Et ce qui veut dire, c'est que tu peux les enlever sans aucune difficulté. Alors que si tu les mélanges comme ça, il y a peu d'air qui circule. Donc, c'est la merde. Et il y a plus que tu es obligé de... Tu vois ? Si tu dois faire un genre un zaro, machin. Donc, tu vois, des fois, même en clonant, en croyant cloner, tu ne clones pas. Parce que tu figures tes trucs. Tu finis par améliorer. Mais obligatoirement. C'est le but.